Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinossoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h21, 18h20 GMT. Le 22 septembre 2020 restera jamais gravé dans les mémoires comme une date au cours de laquelle les libertés individuelles au Cameroun ont pris un autre sérieux coup pour avoir participé à des marches interdites par les autorités administratives. Plusieurs militants sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun seront interpellés et pour la plupart aujourd'hui détenus dans diverses maisons d'arrêt à travers le pays. Les organisations de la société civile, on s'en souvient, c'était et continuent d'ailleurs de s'offusquer de ce que des militants sympathisants et certains cadres de cette formation politique avaient été interpellés avant la date de la manifestation quérélée, arrêtés à leur domicile le jour de la manifestation et même après le 22 septembre. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par JBB, Julien, Berthe et Bissaille, tout de suite après les débriefs du journal et tout de suite, le fait du jour. Arrestation arbitraire et détention illégale, pourquoi ça perdure ? Nous avons invité en plateau ce soir, Maître Roussel Choumou. Bonsoir Maître, bienvenue, mais à vœu. Merci, Monsieur Saint-Jalin-Auto. Je vais ici profiter de l'occasion qui m'est offerte pour souhaiter une bonne et une heureuse et lumineuse année 2021 à tous les téléspectateurs d'Equinox, soit du monde, du Cameroun et de mon village Balembo et bien évidemment à tous ceux qui sont ici sur le plateau. Merci. Le village Balembo. Toujours. C'est le lit de Balembo. Oh, Balembo, c'est là-bas où je reposerai un jour, bien sûr. Je ne manquerai pas de ça. Bonsoir Pierre-Emmanuel Billam. Bonsoir Saint-Jalin-Auto. Bonsoir à tous mes panélistes. Un bonsoir particulier à tous les prisonniers politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui se retrouvent en ce moment en Bastille, privés de liberté, dans les prisons du Cameroun, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, que ce soit à Bafoussam ou un peu partout, même ceux qui sont dans le Sud. Donc qu'ils sachent que nous sommes de tout cœur avec eux et qu'ils se sentent honorés d'être en train de payer le prix, le prix pour la liberté du Cameroun. Et leur courage sera à jamais salué et restera dans la mémoire collective des Camerounais de tous bords comme étant des héros de la nation. Bonsoir Martinzant. Bonsoir M. M. Saint-Jalin-Auto. Je bénéficie de cette occasion qui m'est au fait, de cette occasion qui m'est au fait pour dire bonsoir à tous les téléspectateurs des Kinox. Voilà une année de plus. Je leur souhaite les voeux les meilleurs. Et je profite aussi par la même occasion pour créer, pour dire une petite particularité pour la population de Mgwantet et de Mfida. Je leur dis bonsoir. M. M. Augustin Giffard, bonsoir à Biafdou. Saint-Jalin, bonsoir à mes deux confrères qui ont été tellement empêchés que j'ai dû jouer le pas de bouche trou, le remplaçant. J'assume, j'ai dit un bonsoir, j'ai cherché à comprendre pourquoi, si le RDPC était de retour sur ce plateau, vous m'avez indiqué que non. Il y a deux camps, il y a les communicants et les militants. Les communicants qui sont une poignée dirigée par une autre équipe de main forte a décidé d'être venu, et puis la grande majorité qui est constituée des militants. Et ils sont libres de venir. Donc je suis content, je dis un bonsoir particulier aux militants du RDPC. qui comprenne que la République ne se construit pas avec les communicants, mais avec les militants d'un parti politique. C'est cela. Tout à fait. Merci. M. 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 en vertu duquel interpeller, ou les raisons et les motifs. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur l'arrestation. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, écoutez, comme je disais, c'est des questions humaines. L'homme par nature est ému de faiblesse et il y a toujours des erreurs. Et parfois, il y a des gens qui ne se baladent pas, comme vous parlez comme mon confrère et ancien ministre de la Justice, lorsqu'on commet une infraction, on ne marche pas avec un code pénal ou un code de procédure pénale. C'est un officier ou c'est un fonctionnaire qui procède à ces arrestations, ne respecte pas souvent la loi, pour des raisons ou d'autres, mais ça arrive, puisque nous ne sommes pas dans un monde parfait. Et s'agissant de la détention illégale, il faut dire aussi que la détention est réglementée par les dispositions de l'article 218 et suivant du code de procédure pénale. Nous avons un assénage juridique qui nous permet d'agir conformément à la loi. D'où la question de l'habitraire et de l'illégalité. Donc quand on regarde sur le plan pratique, comment est-ce qu'il est procédé à l'arrestation ou la détention, on peut s'appuyer sur les dispositions légales pour voir est-ce que c'est habiteré, est-ce que c'est illégal. C'est dans ces cas qu'on observe certaines violations. Et toujours la même loi a permis de procéder pour y mettre fin ou pour sanctionner. Ok. Pierre-Manuel Billan, c'est un de vos camarades qui lui est arrivé, qui a suggéré cette édition-ci. Vous êtes habitué, plein de vos camarades ont été interpellées de façon arbitraire et sont aujourd'hui détenues de façon illégale. Saint-Jaline Autour, ce qui attire notre attention ici ce soir et qui fait en réalité l'objet de ce débat, c'est le cas de Bibounissac. Il faut bien le préciser, qui est un cas vraiment choquant. Choquant. On ne sait pas à date ce pourquoi réellement Bibounissac est incarcéré, y compris le professeur Alain Foguet. On ne sait pas si Bibounissac est arrêté parce qu'il est le porte-parole du présent élu, Maurice Camteau, et que, partant de là, il porte la stratégie du parti où il est arrêté en tant que Bibounissac, citoyen camerounais. Mais jusqu'à présent, les autorités administratives et la justice ne communiquent pas dessus. Une chose que nos dirigeants doivent comprendre, c'est qu'à un moment donné, il faut communiquer. Même la police doit communiquer. On voit comment ça se passe sur d'autres choses, surtout quand il s'agit d'une affaire politique. Pourquoi la police ne peut pas de temps en temps faire le point de presse, expliquer pourquoi et pour quelles raisons tel ou tel acteur politique ou leader politique est aux arrêts ou est poursuivi. La justice peut faire pareil. Mais il y a un calme plat, un calme plat qui nous laisse planer le doute d'un complot. Alors, et ça nous laisse comprendre qu'à un moment donné, on ne sait pas si ceux qui nous dirigent sont en réalité hors la loi. Tout à l'heure, M.E. était en train d'expliquer les procédures d'arrestation. Mais ce qu'on observe au Cameroun, c'est que lorsqu'on crie dans un carrefour, MRC, où on dit, voilà les gens de MRC là-bas, la police, la gendarmerie, atterrissent, se mettent à arrêter les gens à tout azimut, sans toutefois comprendre le mobile pour lequel la personne qui a crié MRC ou voilà les gens de MRC, sans toutefois questionner, sans avoir un mandat d'arrêt, sans avoir un mandat d'amener, si c'est dans le domicile, dans un domicile, sans avoir un mandat de perquisition. Juste personne a crié, voilà le MRC ou les gens du MRC. Ils arrêtent d'abord, ils vous arrêtent d'abord, vous enferment, et voient après ce pour quoi vous êtes accusé. Et c'est le cas de ce qui arrive à Bibou Nissak. J'ai lu, j'ai suivi sa déclaration qu'il a faite devant le président tribunal de première instance à Yaoundé, et ce que j'ai pu comprendre dans cette déclaration, c'est qu'il y a une cacophonie de chefs d'accusation, des choses qui ne tiennent pas. Nous croyions que Bibou Nissak et puis le professeur Alain Foguet ont été interpellés, le professeur Alain Foguet, à la veille du 22 septembre, et Bibou Nissak, ce jour du 22 septembre, à cause des marches pacifiques du 22 septembre. Mais dans la déclaration de Bibou Nissak, on comprend un certain nombre de choses qui sont floues. En fait, qu'est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit, il s'agit pour nos téléspectateurs qui nous suivent, et les Camerounais qui nous suivent, il s'agit dans cette interpellation de Bibou Nissak faire état de ce qu'ils avaient été approchés avec le professeur Alain Foguet, ils avaient été approchés par certains individus qui avaient un complot contre l'État et contre notre pays, un plan obscur de déstabilisation. et que ces personnes ont demandé la couverture ou le parrainage du professeur Alain Foguet et de Bibou Nissak, chose qu'ils n'ont pas acceptée. Ils les ont dénoncées à la police, à la direction de la Sûreté nationale, direction générale de la Sûreté nationale, et ils ont même, par la suite, lorsqu'on a mis la main sur ces personnes-là, ils ont reçu des félicitations, d'après la déclaration d'Olivier Bibou Nissak. Ils ont reçu des félicitations. Et lui, il reconnaît avoir reçu les félicitations du DGSN par téléphone. Et quelques semaines plus tard, donc ce jour en particulier, on l'interpelle chez lui et on lui demande de... On lui dit que le DGSN voulait, M. Mba Ganguele voulait avoir un entretien avec lui. Il était tout heureux. Il a même déclaré qu'il est honoré d'être invité au bureau du DGSN pour en discuter. Il ne savait pas qu'en y allant, c'était un chemin de non-retour et que c'était un billet qui l'a payé. C'est ce qui dérange dans cette affaire ? C'est un billet qui l'a payé pour l'enfer directement. Donc c'est ça qui dérange. Et on ne comprend pas en réalité puisque nous, nous croyons que tous ceux qui ont été arrêtés avant, pendant et après le 22 septembre, les chefs d'acquisition étaient sur les marches pacifiques. Le gouvernement lui-même a fait un communiqué par Nesadi pour dire que maintenant, nous sommes dans une phase d'apaisement. et que le but des arrestations, ils ont avoué, le DPC qui nous gouverne a avoué, que le but de ces arrestations était pour empêcher la tenue des marches pacifiques et permettre à ce que les régionales passent. Mais maintenant que les régionales sont passées, pourquoi Olivier Bibounissac, le professeur Alain Foguet, Salomon Béat et tous les autres qui ont été arrêtés à cette occasion sont toujours incarcérés. Et on vient d'apprendre... Et il y a eu l'enlevé aussi du siège d'homicide du professeur. Voilà, sans oublier le siège... Il y a eu l'enlevé. Il y a eu l'enlevé du siège. Voilà, sans oublier le siège du président, lui qui a été libéré au lendemain des régionales. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de choses qui s'entemêlent. Il faut que la police communique clairement. Il faut que la justice communique clairement. Sinon, ça va créer davantage de situations d'ambiguïté. Nous, nous continuons à croire que dans ce pays, il y a encore des fonctionnaires qui font bien leur travail. Parce que je vais vous rappeler une histoire dans la Bible. Il y a un prophète dans la Bible qui est allé se plaindre auprès de Dieu. Le nom du prophète là, c'est le prophète... Je vais me rappeler tout à l'heure. Il est allé se plaindre auprès de Dieu. Que Elie, le prophète Elie, que voilà, tout le monde a adoré le Dieu Bal. Donc, il se plaignait de ce que les fils d'Israël ont trahi le Dieu d'Israël en adorant d'autres dieux et qu'il était le seul qui est resté fidèle à Dieu. Pendant qu'il priait, Dieu lui envoyait la réponse en lui disant que, attention, attention, je me suis réservé 7000 hommes en Israël qui n'ont point fléchi leur devant-balle. C'est-à-dire que je me suis réservé 7000 fidèles qui ne m'ont pas trahi. Il y a des fonctionnaires dans notre pays qui font bien leur travail. Ils sont dans la police, ils sont dans la justice, ils sont dans la santé, ils sont dans l'enseignement, ils sont dans tous les secteurs d'activité. Mais en réalité, nous constatons que ce qui pourrit le fonctionnement de notre pays, ce qui pourrit les relations entre fonctionnaires et la population, c'est ceux qui nous gouvernent, les donneurs d'ordre. Donc, ceux qui ont ordonné la réstation de Bibou Nistat et de Professeur Alain Fouguet, il est temps qu'ils nous disent pourquoi ils les retiennent illégalement. Merci. On va d'abord partir du côté des Pays-Bas où nous attend Boris Berthold. Bonsoir Boris, bienvenue une fois de plus chez nous, chez vous, au Cameroun. C'est Ekinor Soir. Boris Berthold, bonsoir. Voilà, Boris Berthold sur cette thématique pourquoi au Cameroun, on continue de parler d'arrestations arbitraires, des tensions illégales. Pourquoi ça continue ? Ça perdure, selon vous ? Relatif aux politiques politiciennes, nous devons partir sur des questions de principe. La constitution du Cameroun, les lois du Cameroun, les textes internationaux, notamment la Charte africaine de l'homme et des peuples et le pacte international, les droits civiques et politiques, imposent à l'État du Cameroun de laisser ces citoyens exercer leurs droits fondamentaux qu'est le droit de manifester. C'est-à-dire que ce sont des questions de principe au-delà de nos divergences politiques, au-delà des divergences d'opinion, de perception, de représentation de tel acteur ou d'un autre que nous pouvons avoir. Il y a ce consensus que nous devons avoir parce que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite n'est que liberté. Donc, si nous voulons construire un État de droit dans lequel tous les hommes peuvent et sont supposés être égaux, nous devons également accepter le fait que nous puissions nous conformer aux lois que nous avons acceptées dans notre société. Et jusqu'ici, jusqu'à ce jour, la constitution du Cameroun reconnaît le droit de manifestation. C'est très important déjà. Traverser cette étape, il y a une situation, et comme d'autres intervenants l'ont relevé, assez déplorable, pour moins que rien, parce qu'au-delà des manifestations, en fait, du MRC et impulsées par le leadership Maurice Canto, permettent en réalité d'aller au-delà du MRC. C'est que depuis deux ans, depuis trois ans, nous sommes dans un État où toutes les libertés publiques sont reprimées. Donc, le MRC, en fait, permet de dévoiler une dérive autocratique dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'il faut pousser peut-être le raisonnement plus loin, parce que si les manifestations du Vendlu ont été réprimées, on peut très bien voir que l'an dernier, déjà, en 2019, on a eu près de 300 militants du MRC qui ont été interpellés. On a eu des jeunes qui avaient investi leur argent dans une opération d'escroquerie financière, notamment le Mida, qui ont également été interpellés. On a eu plusieurs manifestations de la société civile et autres. Donc, nous sommes dans une dérive autocratique qui est pilotée par des acteurs au sein de l'appareil de l'État, parce qu'il faut également nuancer, et c'est très important, il n'y a pas une homogénéité dans la gestion des questions de liberté au sein de l'appareil de l'État. Il y a plutôt un groupe de faucons qui a décidé de privatiser la gestion de l'État et d'instaurer un régime autocratique. Et le cas des arrestations, de Bimou Nissak et d'Alain Foguet, à qui je transmets un berçoif fraternel et je leur encourage à tenir très bon et assez illustratif, parce qu'il faudra tenir les faits. Les faits dénotent du fait que M. Alain Foguet est arrêté dans la nuit du 21 au 22, il se rend simplement chez le professeur Maurice Camteau pour voir une situation qui est en train de se dégrader. Donc, à ce moment, on n'a pas un acte de violence, on n'a pas un acte de délinquance, on n'a pas un acte de violation de la loi. Donc, il se rend sur un terrain de crise parce qu'il y a une alerte qui est lancée sur des forces de police qui ont, et le siège encore de Maurice Camteau pendant trois mois est assez catastrophique, des forces de police qui ont encerclé la résidence d'un individu sans mandat, sans papier, sans autorisation. Ce n'est pas la liberté, ce n'est pas la démocratie. Il s'y est rendu, il a été arrêté, il a été torturé, et lui-même, il a raconté. Bimouni Sak est arrêté à son domicile. Il n'a pas manifesté, il n'a perpétré aucun acte en violation de la loi. On peut comprendre qu'un État puisse interpeller des individus qui, dans le cadre d'une manifestation, cassent, jettent des cailloux sur des policiers, cassent des, volent dans des magasins et autres. On peut comprendre qu'ils soient interpellés, qu'ils soient jugés, qu'ils soient condamnés. On peut comprendre cela. Mais pour le cas de Bimouni Sak, Alain Fogu et même l'ensemble de près de 200 manifestants du MRC arrêtés le 22 septembre, jusqu'ici, il n'y a aucun élément matériel, je dis bien, aucun élément matériel qui atteste du fait que ces citoyens camerounais aient violé la moindre loi. C'est assez déplorable. déplorable. Et qu'on soit pro-RDPC, qu'on soit pro-MRC, qu'on soit de l'opposition ou pas de l'opposition, c'est des questions de principe. C'est des questions qui doivent interpeller notre vision de l'État, qui doivent interpeller la manière dont on se représente la démocratie. C'est de cela qu'il est question. Et les débats que nous avons justement sur ces interpellations, ces arrestations arbitraires, traduisent effectivement en réalité de cette inconsistence, de cette peur que nous avons. Que vous soyez journaliste, Serge Alain, le simple fait que vous posiez en 2021, c'est-à-dire 30 ans après le mouvement de libération, après 30 ans après ce vent démocratique qui a soufflé sur le Cameroun, le simple fait que vous, journalistes, vous soumettiez de nouveau ce débat à l'antenne montre qu'il y a un problème. soit nous reculons, soit nous avancons. termineux de tour de table. D'abord, Martin Zan, voilà, vous avez suivi, déjà, on n'a pas terminé, mettre, va conclure, arrestation, arbitraire, est-ce que c'est des inventions ? Moi, je trouve que ce sont des faits. On n'a pas arrêté M. Bibou Nissak par hasard. Il est allé de ses propres pieds excusez-moi, voir le DGSN pour donner des informations. Il oublie quelque chose, c'est qu'en allant de l'eau, lorsqu'il est allé dénoncer les partenaires étrangères qui, n'est-ce pas, ont voulu passer par le biais du MRC pour créer l'insurrection au Cameroun, cela a été dit ici, alors, il oublie une chose. Est-ce qu'il a reçu les félicitations du DGSN ? Effectivement, c'est ce qu'il peut dire, mais il ne connaît pas ce qu'on appelle la police, ce qu'on appelle le service de renseignement. Il est plutôt allé donner des informations sur sa propre personne et sur ce qui se passait déjà dans le MRC. Alors, dès qu'il a fini de donner ces informations, ils étaient deux. Ils ont été mis sur écoute, M. Saint-Jalin et tout. Ils ont été mis sur écoute. C'est comme ça que ça fonctionne le renseignement. On prend des hommes, on met derrière vous. Ils dorment là, chez vous, hors de la concession. Ils vous suivent partout. C'est leur travail. Ils sont des agents de renseignement généraux. On met tous vos téléphones sous écoute. Partout où vous allez, vous êtes sous écoute. Je me dis donc que ces gens ont recueilli des informations. Ils ont recueilli, n'est-ce pas, des renseignements. Le directeur des renseignements généraux parce qu'il existe à la délégation de la société nationale un poste qu'on appelle directeur des renseignements généraux. C'est ce directeur des renseignements généraux qui met donc en œuvre et en action tous les renseignements possibles sur des personnes concernées. Donc ça n'a rien à voir avec les marches du 22 alors ? Puisque les marches font partie de la démarche parce que lorsqu'ils partent du 22 du 22 septembre la fin ne commence pas au 22 septembre. Ces gens sont filés. Mais pourquoi c'est le 22 septembre qu'on vient interpeller Olivier Bicot ? C'était sûrement la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Peut-être qu'il a passé un coup de fil étant chez lui. Peut-être qu'il était commanditaire. Alors on a donc appliqué la loi. La loi numéro 2016 base 07 du 12 juillet 2016 portant code pénal. Les articles je vois il y a deux infractions qu'on a retenues dans son ordonnance. Il y a la révolution article 114 et n'est-ce pas la rébellion article 157. Voilà donc les deux infractions qu'on a retenues. On a dit tentative de révolution tentative des rébellions. Les enquêtes se poursuivent donc pour déterminer dès lors que cela est déterminé et que les faits sont là c'est pourquoi on a donné six mois de détention provisoire pour n'est-ce pas mener une enquête. Dès lors que l'enquête s'avère nulle alors ils seront relaxés. Mais si l'affaire les enquêtes sont concluantes et que l'on trouve n'est-ce pas des faits palpables que ces gens étaient impliqués dans la révolution ou dans la rébellion alors on va devoir appliquer la loi dans sa durité possible. Dans tous les cas je crois qu'il y a aussi un volet social dans la justice. On verra six ans des femmes et n'est-ce pas des enfants. On peut n'est-ce pas par rapport à cela alléger la peine. Ok. Mme Giffard. Monsieur Jalin j'ai dit un bonsoir particulier encore aux militants du RDPC. Vous voyez le débat il est républicain. Voilà. J'ai entendu le thème dit arrestation arbitraire et détention illégale. Qu'est-ce qu'une arrestation arbitraire ? C'est une arrestation qui est faite par l'autorité en charge d'appréhender tous les fauteurs de troupes dans le cadre prescrit par la loi. Or cette loi s'est qualifiée d'arrestation arbitraire. Qu'est-ce qu'une détention illégale ? La détention illégale c'est lorsque après l'arrestation on vous prive de votre liberté soit au commissariat soit au parquet soit au tribunal en vertu d'un titre illégal ou bien en l'absence d'un titre consacré. Cela dit est-ce que ceux qui sont arrêtés dans le cadre des marches du 22 septembre parce que les feuilles de chou que nous lisons le dernier discours du président de la république qualifient de marche pacifique ? Dans le cadre de ces marches de soi-disant marche pacifique ? Mon cher Jean, laissez-moi finir. Je vous en prie. Est-ce que dans le cadre de ces marches du 22 septembre la justice camerounaise a pu dénoter les arrestations illégales, arbitraires ou des détentions illégales ? A l'heure actuelle, l'histoire de la justice du Cameroun en ce qui concerne ces dossiers nous renvoie que toutes les décisions déjà connues à ce jour disent qu'il n'y a pas eu d'arrestations arbitraires, disent qu'il n'y a pas eu de détentions illégales. C'est tout ce que je peux conclure en premier. Dès lors, il se pose un problème. Pourquoi M. Bibounissac et autres crient ? Parce que M. Bibounissac lui dit je suis arrêté pour avoir dit et je redis Paul Biadoua parti. M. Jean qui connaît mieux le dossier et nous dit non. Le vrai dossier c'est parce que il est allé dire ce que seul la DGRE détient encore comme information. Alors, je ne sais pas si vous, journaliste, vous avez une autre version. Le dossier étant à l'instruction, je ne peux ni commenter la position de Bibounissac encore moins commenter celle bien connue de notre distingué frère et Amin qui dit ce qu'il a dit. Mais un problème se pose. Le problème du droit qui se pose, est-ce que les décisions qui sont rendues à l'heure actuelle rendent service à la justice camerounaise ? Rendent service au peuple camerounais ? Ou bien est-ce que ces décisions rendent service uniquement à un parti politique ou bien au parti état qui est aux affaires ? M. Bibounissac lui-même a conclu. C'est porté à la connaissance de tout le monde dont nous pouvons le dire. Il dit que jusqu'à présent, lui, il n'a aucun problème à être où il se trouve. Donc, ceux qui l'ont arrêté, ils n'ont pas, les policiers n'ont pas fait leur travail, le procureur n'a pas fait son travail, le premier juge n'a pas fait son travail. Alors, il demande donc au juge d'appel de faire ce qu'il doit veut faire en vertu de la loi et de leur conscience et que sa seule peur, son seul frémissement, c'est de savoir que le politique peut utiliser la justice dans notre pays pour régler des comptes. À ce moment, il nous envoie à l'histoire de la politique. Comment conserver le pouvoir lorsque la légitimité nous échappe, lorsque la légalité n'est pas en faveur, lorsque l'armée hésite ? Ceux qui ont écrit l'histoire du pouvoir disent que la combinaison de tout cela peut amener le détenteur précaire de se prévoir à faire un mélange de justice avec la force et de se maintenir au pouvoir. Et puis, je tire un coup de chapeau au détenteur du pouvoir au Cameroun qui donne l'éducation politique au peuple camerounais en une fraction de jour ou en une fraction de seconde de ce que c'est que le pouvoir. Comment on les herse dans la légalité, comment on les herse dans la brutalité. À l'heure actuelle, chacun de nous, personne est dupe, chacun sait, chacun voit, chacun sent comment le pouvoir s'exerce. Il foisse le pouvoir législatif, il foisse le pouvoir exécutif, il piétine le pouvoir judiciaire, tout cela dans l'intérêt d'un petit groupe semblable au groupe des communicants des partis politiques. Donc, je crois que c'est l'intérêt de ce qui se passe. D'ailleurs, le ministre de la communication n'a pas dit autre chose que ce que moi je suis en train de commenter avant mon petit vocabulaire. Et vous dit, moi spécialiste de la communication, bras séculaires du pouvoir exécutif, nous les avons arrêtés en fonction des intérêts de la politique que nous sommes en train de gérer. Tchong by tchong, comme disent les anglophones, c'est-à-dire morceau par morceau, nous allons apprécier de leur dangerosité de ceci. Or, ce message nous amène à comprendre que politiquement, M. Bibou Nysak est dangereux. Si on le laisse, il va froisser l'adversaire. Donc, il n'est pas en justice pour avoir soit géré, donner l'information, il n'est pas en justice pour avoir organisé la rébellion, il n'est pas... Non. C'est parce que politiquement parlant, il est dangereux. C'est le mot. Il est dangereux. Sa dangerosité doit être surveillée sur le plan politique parce que s'il est libre... Et qu'il y a des autres qui ont été arrêtés... Ce n'est pas moi qui l'ai dit et le ministre de la communication a répondu. Ceux qui restent là, c'est la dangerosité qui les maintiennent. Sinon, l'homme qu'on devait arrêter en premier et maintenir en premier, c'est leur patron qu'ils appellent leur gourou. Alors, si on laisse le père partir, c'est parce qu'on sent que l'âge lui échappe. Il n'a plus assez d'énergie. Peut-être, peut-être, peut-être... Mais non, on saisit ses enfants. Surtout ceux qu'on sent bien castrés, forts pour faire l'affaire. Voilà. OK. M. Schumont, justement, des arrestations, comme je l'ai dit, dans mon propos introductif, avant la manifestation, des gens qu'on a interpellés dans leur domicile et des gens qu'on interpelle après. Serge... Beaucoup, certains se retrouvent encore dans les prisons. Oui, Serge, ça, c'est un fait. Et je tiens vraiment à rassérener le débat. Oui. Et je veux rappeler à tout un chacun, puisque j'ai la faiblesse de penser que je suis un juriste et j'ai le devoir ici. Juste. Je ne veux pas avoir la priorité. La priorité, c'est mon confrère aîné qui est là et mentor, bien évidemment, de rappeler certains prolegomènes. Nous parlons d'une procédure en cours non définitivement jugée. Et je veux rappeler à tout le monde ici sur le plateau et à nos téléspectateurs que l'article 169 du cours de pénal est clair. Celui qui rélate publiquement une procédure non définitivement jugée dans les conditions à influencer l'opinion d'autrui, bien évidemment l'opinion publique et entre autres les partis, c'est une infraction. Et nous sommes devant la télé, c'est une infraction qui peut aller de trois mois à deux ans d'une amende de 100 000 à 5 millions de francs. Donc je tiens déjà à rappeler qu'avant de relater la procédure proprement dite, faisons très attention. C'est mon devoir, je l'ai fait. Mais aussi, je veux rebondir puisqu'on parle des détentions des personnes détenues et arrêtées. Je vous ai donné le cadre, les conditions et les règles et je vous ai renvoyé aux articles. Maintenant, les professionnels de droit qui sont consultés dans le dossier sont armés pour voir quelles sont les dispositions légales qui ont été violées. Je ne suis pas dans le dossier. Je ne veux pas faire ce qu'on appelle la prestidigitation ou du mot captier comme on dit, lancer les courries. Je ne connais pas le dossier et les professionnels qui sont au dossier savent quoi faire. Est-ce que l'arrestation est arbitraire? Est-ce que l'arrestation n'a pas respecté les dispositions de l'article 30 à l'article 38 du cours de procédure pénale? That's the question. Le confrère, Ngué Fak vous a parlé tout à l'heure de la détention illégale. La détention illégale, c'est les articles 218. Est-ce qu'il n'y a pas eu une décision? Est-ce qu'il n'y a pas eu un motif? Est-ce qu'il n'y a pas eu une durée? Est-ce que la décision n'a pas été notifiée? Toutes sont les questions qui posent, toutes ces questions qui devaient être posées pour établir le caractère arbitraire de l'arrestation ou, le cas échéant, le caractère illégal de la détention. Mon voisin le plus proche qui est d'une représentante du MSC sur le plateau vous a parlé, a évoqué un point. Pourquoi est-ce qu'on ne communique pas? Je peux répondre à cette question puisque je dis c'est un exercice pas aisé et je le disais à l'entame, il faut maîtriser les acquis et l'expression de la loi. C'est vrai, je vois ici l'envie d'évoquer ailleurs comment ça se passe. Le procureur, on voit parfois le procureur aujourd'hui, procureur général de la Cour de cassation en France qui était à l'époque procureur de Paris qui communiquait constamment lorsqu'il y avait certaines arrestations ou interpellation du certain envergure. C'est un art, c'est une pratique et c'est une habitude et ça s'apprend. Ici, chez nous, vous savez, il y a le secret, il y a le silence, il y a une certaine omerta qu'on impose aux fonctionnaires. Donc, ce n'est pas un exercice aisé. Maintenant, le confrère Ngué Fak parlait de la communication du ministre, je vais permettre le plus honnête, mais de la communication. Est-ce qu'il est dans son droit de communiquer d'une procédure qui encore ? On se pose sur la question de l'article 169. Maintenant, de l'autre côté, il y a le panéliste et frère, grand frère Zan qui parlaient des écoutes, des surveillances, des renseignements. Attention, c'est le dossier. Nous n'allons pas vite en baisonne. Attention, nous sommes en infraction. Maintenant, pour fermer, pour finir sur la question qui me posait par vous, M. Serge Alon-Tour, je dirais simplement si l'infraction est un délit ou les infractions sont des délits, l'article 218 a prévu qu'on peut permettre à l'inculpé d'être libre. Si c'est un crime, dans ce cas, on sera détenu. Mais maintenant, comme le conflit en Giffard le disant encore, la procédure est en cours. Si les règles sont respectées et que la détention est légitime, le cours de la procédure va nous dire à l'issue de l'ordonnance de renvoi ou non. si les faits sont établis, si les faits ne sont pas établis et qu'il y a une ordonnance de non-lieu total, alors la loi, puisque nous avons la loi Cheviocor, permet aux détenus de solliciter une indemnisation. Je ne connais pas le dossier, mais M. Zan a parlé d'une détention qui serait de six mois, qui s'est indiquée. alors les membres de la commission d'indemnisation qui sont à la Cour suprême, bien évidemment avec un représentant du barreau qui ici est le secrétaire de l'ordre, le confrère Mémont que je salue ici, vont statuer, vont tabler sur la question pour voir si la détention est illégale et le cas échéant, il y aura bien évidemment une indemnisation sur cette question. C'est tout ce que je pourrais. C'est bon et bien. C'est quelque chose. Oui, oui. C'est jamais dans le cadre de la maîtrise de notre oeuvre didactique. Il faudrait que les téléspectateurs se souviennent qu'il y a une différence entre le commentaire et le commentaire tendancieux. Commenter une procédure, ce n'est pas interdit. C'est commenter de façon tendancieuse qui est reprimé. Le vocabulaire, l'adjectif qualificatif qui est à la suite du commentaire, il n'est pas anodin. C'est pourquoi on dit les audiences sont publiques. Et vous, les journalistes, vous avez très souvent à l'époque où j'étais conseil de certains journaux de la place, il y avait des rubriques spéciales comptes rendus d'audience. Et les... vos collègues nous rendaient de bons comptes rendus. C'était des commentaires fidèles à ce qui s'est passé. Ça devient dangereux, interdit quand on y mêle son sentiment alors que ce n'est pas justifié. Lorsque ça tend à déformer, à influencer le comportement de celui qui doit trancher. Alors, cette tendance-là, qui est reprimée ? Il faut que nous restions. Je vous l'ai ajouté. Mais confrère, nous ne savions pas que l'adjectif tendancieux est laissé à l'appréciation souveraine du juge. Voilà. Merci. Merci. Pierre-Banel Biand. En réalité, à écouter mon voisin qui nous a tous distribués comme le pain des infractions sur ce plateau. On n'aura même pas la force de continuer. Mais de toutes les façons, on est là parce que nous sommes dans un champ politique et que cette affaire est rendue publique. Il s'agit ici de Bibou Nissak qui est le porte-parole du présent élu Maurice Camteau et qui est un acteur politique dont un homme public et qui lui-même a fait rendre public sa déclaration. Aujourd'hui, nous sommes en train de commenter parce que lui-même a fait rendre public et c'est une déclaration qui est logée sur plusieurs journaux de la place. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de nous rester dans les faits de sa déclaration. Et ça ne nous empêchera pas de dire qu'en réalité, le constat qui est fait de façon globale, c'est que depuis pratiquement deux ans, le MRC est l'objet d'arrestations à telles chercheuses qui sont pour la plupart commanditées par le pouvoir en place. Donc voilà de façon globale le constat que nous pouvons faire puisqu'en 2019 déjà, il y a eu des arrestations y compris le président élu lui-même qui a séjourné neuf mois en prison et au sortir de là, il n'a jamais été inculpé de quoi que ce soit. Quand vous parlez d'indemnisation, vous avez déjà vu de mémoire d'homme que dans ce pays sous le régime de Paul Biya, on a déjà indemnisé un ancien prisonnier arrêté sur le plan politique et mêlé dans une affaire politique, moi je n'ai jamais vu. Donc il ne faut pas qu'on continue à endormir nos compatriotes qui nous suivent et qui ont le devoir de connaître la vérité qui doit être restituée. Dans 13 ans, vous semblez un peu plus avancé dans le dossier. Je ne suis pas plus avancé sauf que j'ai fait une analyse froide. Je me suis inspiré des écrits de Bibou Nisak, je me suis inspiré de son mandat de détention provisoire que j'avais vu dans les réseaux sociaux et je me suis inspiré aussi de ce que j'ai lu auprès de ses proches parce que c'est un banane il faudrait que les gens savent que c'est un banane il est originaire de la région du centre et il n'a aucun poids politique contrairement à ce que maître Ngefak veut dire il n'est pas porteur le banane n'a pas de poids politique je dis Bibou Nisak lui-même n'a aucun poids politique comment ça ? il n'est pas porteur il est dangereux il ne peut être dangereux il faut d'abord être porteur on ne porte pas il ne peut pas porter la population la prouve qu'est-ce qui s'est passé avec son MRC qu'est-ce qui s'est passé ? rien, zéro que dalle dites-nous que dalle ce sac de Chantin vous dit n'y a rien aucun conseiller aucun rien 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 ils ne pouvaient même pas participer puisqu'ils ne pouvaient même pas trouver un candidat là-bas je vous dis que monsieur Bibou Nisak n'est pas porteur donc il ne peut pas être dangereux au point où il peut influencer c'est Paul Biard et il tout dit mais ça c'est le rêve Bibou Nisak c'est classe ici sur l'état de l'autre côté il n'y a pas match ça ne commence même pas on ne peut même pas faire ce genre de match en plus monsieur Nguefak je vous écoute je vous écoute quand j'ai écouté pour la première fois monsieur Bibou Nisak face au professeur Abboya Manassé j'ai eu envie de faire de faire la politique moi je l'ai fait depuis 13 ans à 25 ans j'étais déjà président de l'association OJD qui est votre modèle le chef de l'état à 25 ans j'étais déjà président de l'association OJD plus jeune que Bibou Nisak j'étais candidat pour vous portiez et moi je portais déjà tout un village c'est bien c'est bien voilà je portais tout un arrondissement derrière moi qui avait son candidat président de l'OJD moi je l'étais à 25 ans vous vous souvenez de ce débat voilà voilà et je passais déjà en entretien dans les plateaux télévisions mais je vous dis je vous ai donné les origines je ne vous ai pas dit que merci merci on va continuer après le journal parce qu'elle est là si bébé Julien Berthebissay bonsoir au menu ce soir bonsoir au téléspectateur de Kinox télévision ce soir nous parlerons de l'attaque meutrière du convoi du préfet de la Momo qui revenait de l'installation de deux sous-préfets dans son unité de commandement le bilan fait état de cinq morts dont quatre militaires et un civil notamment la déléguée départementale de la communication pour la Momo que s'est-il réellement passé et les mots de réponse à suivre dans le 20h nous évoquerons également cette mise sous mandat de dépôt d'une vingtaine de personnes à Dioum c'est par le procureur de la République le ministère public les accuse d'obstruction de la voie publique et de défiance de l'autorité administrative pourtant ces individus réclamaient le paiement de leurs indemnisations dans le cadre du projet de construction du tronçon routier d'Akoula et Dioum Serge Alotou vous le savez nous sommes à dix jours du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations mais la ville de Douala est insalubre des tas d'immondices et ordures ménagères jonchent les différentes rues de la capitale économique une situation qui agace les Doualais vous les écouterez dans le 20h Serge Alain voilà madame monsieur c'est donc l'essentiel l'équino soir l'essentiel du journal le journal de Julien Berthe-Bissay elle va vous développer tous ces titres avec toute l'équipe rédactionnelle l'équino télévision pour le 20h le plus attendu de la planète même avec Julien Berthe-Bissay quant à moi je vous retrouve après pour Equino Soir deuxième partie ce sera le temps du début tout de suite la pub vous les attendiez elles sont là les lifeuses débarquent Coco Emilia la force tranquille Emma Loess la lionne Suif Atem la petite princesse et la redoutable Nathalie Croix glamour sexy belle et provocatrice à souhait au delà du faste et du bling les lifeuses sont un à souhait